... Bonjour à tous. D'abord, un grand merci aux organisateurs de cette journée d'études qui a pour titre les tenants éboutissants de l'identité et de la formation des enseignants d'hier et d'aujourd'hui. Bien que je sois assez avancé en âge, je ne parlerai pas ceux d'hier, j'essayerai de parler de ceux d'aujourd'hui, puisque j'ai la responsabilité, comme je vais vous l'expliquer, de la formation de ces enseignants. Je suis enseignant-chercheur à Aix-Marseille-Université, qui est l'université francophone la plus importante, puisqu'on a plus de 75 000 étudiants, et au sein de laquelle je suis professeur à l'ESPE, qui est une école supertorière de professeurs à l'éducation qui forme les futurs enseignants, que ce soit à l'école ou au collège et lycée, mais on a aussi tout ce qui est conseiller d'éducation et un master recherche au sein de cet ESPE. Par ailleurs, comme le rappelait François, je suis depuis 20 ans, j'ai été recruté il y a 20 ans sur le concours au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Il y a deux grands CNSM en France, il y a Paris, qui a plus de 2 000 étudiants. Et donc là, je suis professeur de sciences et d'éducation, et j'ai la lourde charge de former des musiciens extrêmement virtuoses, que vous voyez parfois sur scène, dans les différents concerts, à la formation, donc au métier d'enseignant. À côté de cela, je dirige un programme de recherche qui vient d'être créé par ADEF, donc mon laboratoire, sur ce qui s'appelle « Geste créatif, activité formative ». C'est un programme de recherche pluridisciplinaire, puisqu'il regroupe des enseignants-chercheurs théâtre, design, musique, bien évidemment, danse, lettre et histoire. Je n'oublie personne, non. Et enfin, directeur adjoint d'une structure fédérative qui s'appelle « Sphère Provence », qui regroupe plus de 20 laboratoires, tous tournés sur l'éducation. Alors ça va aussi bien des neurosciences, on en parlait ce matin, des neurosciences en passant par le droit, la musique, etc. Donc on a des enseignants-chercheurs au sein de « Sphère Provence » qui s'intéressent aux questions d'éducation, apprentissage, formation. Et donc, à tous ces titres, si vous voulez, je suis vraiment confronté à cette question d'étonnant et aboutissant de l'identité et de la formation culturelle des enseignants. La question de l'identité culturelle du futur enseignant me paraît difficilement situable, comme l'a rappelé Marlène tout à l'heure. C'est-à-dire que l'identité culturelle, dit Vincent Sonault, s'inscrit dans un champ serré, nous dit-elle, d'interactions sociales sans cesse renouvelées, où, précise-t-elle, ni culture ni identité ne peuvent être confondues avec des entités continues, stables et simplement transmissibles. Tout à l'heure, le recteur rappelait Peggy, on voit la modernité de cette citation, mais en même temps, le monde de Peggy n'est pas notre monde. D'autre part, les futurs enseignants sont aussi un public, sont un public ancré dans la réalité de leur temps, aux origines sociales diverses, engagées, dans une hétérogénéité de buts et de formations très variées, représentant une polymorphie d'identité et de pratiques professionnelles au sein d'un même métier. Là, je m'appuie sur tous les travaux qui ont été faits depuis Altais, mais même avant Altais, Wittorski, Wenzel, Jolia, notre groupe Jolia, Guzwell, Therrien, sur l'identité professionnelle des enseignants. Nous avons les uns et les autres questionné, bien évidemment, les âges de ces métiers. Enfin, la question semble considérer que les jeunes ont une conscience de leur culture et des caractéristiques qui la fondent. Or, là aussi, on peut questionner cet postulat, puisque d'autres études, faites par des sociologues, je parle de sociologues français, Donna Tolila, par exemple, en 2003, Aignons en 2005, octobre en 2009, qui tous confirment qu'aucune étude vraiment sérieuse ne semble venir étayer. Ainsi, on risque d'aller de culture à identité, en passant par les genres métiers et styles d'enseignants qui vont, bien évidemment, troubler quelque peu notre compréhension de cette question. Donc, une littérature quasi inexistante sur cette identité culturelle des jeunes aux enseignants, en revanche, des enquêtes qui existent sur les pratiques culturelles des jeunes. Pour autant, elle n'interroge pas les fondements de ces pratiques. C'est ce qui serait intéressant à développer dans un prochain lien. Par ailleurs aussi, on peut ignorer, quand on est formateur, on ne peut ignorer l'identité culturelle des futurs enseignants si on souhaite mettre en place une formation professionnelle efficiente. Alors, qui sont ces futurs enseignants et quelle pourrait être leur identité culturelle ? Nécessité, donc, pour les connaître, à identifier des marqueurs, des caractéristiques de cette identité supposée et à dépasser l'obstacle épistémologique du formateur qui forme comme il a été formé. Pour ma part, je me limiterai, donc, dans la commande qui m'a été faite, au cadre de la formation des professeurs à l'enseignement musical dans le cadre français. Et pour répondre à la commande qui m'a été faite, je propose de prendre la question sur créer, en créant, en interrogeant la création de dispositifs de formation qui engagent les futurs enseignants de musique à investir la culture pour répondre à des problématiques d'appropriation par les élèves de savoirs fondamentaux et dans le but d'impacter leurs pratiques pédagogiques. Donc, créer pour éduquer. Alors, pour mon propos, j'aborderai la situation de ces professeurs qui ont en charge l'éducation musicale en France ou l'éducation de la musique et tirer peut-être un premier bilan. Présenter ensuite les différents dispositifs, j'arriverai tout de suite à une présentation de dispositifs et de méthodologies que nous avons mis, que j'ai mis ou que nous avons mis avec les équipes pédagogiques à qui j'ai travaillé en place dans les universités ou les CNSM pour répondre à ces questions d'identité culturelle. Présenter les cadres théoriques qui ont permis certaines déjà analyses de données recueillies sur la portée de ces dispositifs et qui permettent aussi de mesurer l'impact des pratiques culturelles, donc renouvelées ou engagées sur la conception d'enseignement, de l'enseignement et de la formation. Et en fait, enfin, pour finir, je proposerai quelques pistes de réflexion, de discussions, de perspectives qui ouvrent ces dispositifs. Tenant et aboutissant de l'identité et de la formation des futurs professeurs de musique, puisqu'on va parler de ça, je vais parler de ça. Quelques rappels. Dans un premier temps, les enseignants responsables de l'enseignement musical en France sont d'identité, ont des identités très, très variables. Première catégorie, les professeurs des écoles, pas en hiérarchie, mais professeurs des écoles qui sont formés à la polyvalence. Deuxième catégorie, les professeurs de collèges et lycées qu'on dit qu'on nomme professeurs d'éducation musicale et de chant choral. Là, on est déjà dans une spécialité, même si on reste au niveau de l'enseignement général. Ces professeurs sont formés ici, au niveau des master MEF, que ce soit PE ou PLC, en éducation musicale et chant choral. Rejoignent un groupe qui sont aussi des professeurs d'éducation musicale, mais au niveau agrégation, c'est-à-dire Bac plus 5, comme les MEF, de toute façon, en deuxième année. Deuxième catégorie, ou deuxième genre, si vous voulez, les professeurs de musique en école de musique ou conservatoire. Là, on a deux types de diplômes. On a le diplôme d'État, qui équivaut à un niveau licence, et on a le CA, Certificat d'Aptitude, qui équivaut à un master. Là, on est avec des jeunes gens qui ont fait des études en conservatoire et donc qui sont spécialisés en musique. Le premier niveau, pour les professeurs d'éducation musicale et de chant choral, ce sont généralement des professeurs issus de la filière musicologie, puisque la filière musicologie a été créée à l'origine pour fabriquer du professeur d'éducation musicale. Troisième type de professeur, le musicien intervenant, ou du MIST. Alors là, ces professeurs-là sont formés dans des CFMI, des centres de formation de musiciens intervenants. Enfin, dernière catégorie, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, parce qu'on a très peu de littérature, mais quasiment rien là-dessus, c'est les professeurs libéraux ou indépendants. Mais je ne me devais de ne pas les oublier, c'est-à-dire ceux qui sont en dehors de tous les circuits. Qui assure la formation de ces enseignants ? Eh bien, d'un premier côté, on a des prescripteurs. Les prescripteurs, ce sont l'éducation nationale, le ministère de l'enseignement supérieur. Et puis, il se trouve qu'au niveau du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, ce sont aussi les employeurs. Donc, tout va très bien, Madame la Marquise. Deuxième catégorie, ministère de la Culture et de la Communication. Là, on a une première tension, puisque, en effet, il est prescripteur, mais, contrairement à ce que j'ai écrit, il n'est pas employeur. Parce que l'employeur, ce sont les collectivités territoriales. Donc, le ministère de la Culture fait des référentiels, de compétences, des programmes, des curriculats, demande des curriculats pour les DE et les CE, les CA, mais ne va pas les employer, puisque c'est les communautés territoriales qui vont les employer. Ces formations, donc, de professeurs sont assurées au CNSMDP ou dans les pôles supérieures. Je vais y revenir tout à l'heure. Enfin, la dernière catégorie des musiciens intervenants qui, depuis 1984, par une convention qui a été signée entre le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Culture, sont formés au sein des universités. Donc, c'est une formation conjointe avec l'université et l'Éducation nationale. Voilà. Donc là, on a une sorte de panorama avec des formations de spécialistes. Si on prend les DE, les CA, après tout, on pourrait penser qu'ils ont une culture musicale, donc c'est normal qu'ils soient professeurs de musique. On va y revenir. Moi, je dis tout de suite là-dessus que j'ai, depuis 20 ans, constaté qu'ils ont plutôt une culture de la pratique de la musique plus qu'une culture de l'éducation musicale. Mais peut-être que ça donnera lieu à un débat tout à l'heure. Et puis, une formation plus généraliste avec les professeurs des écoles ou les professeurs d'éducation musicale et de chant choral qui, eux, sont formés en musicologie, mais bien évidemment qui reçoivent une formation technique de musiciens moindres que ceux des conservatoires. Et cet hybride, ce musicien intervenant qui intervient aussi bien à l'école en collaboration et on va le voir tout à l'heure avec les professeurs des écoles qu'au niveau des conservatoires dans les classes d'éveil ou les premiers degrés. Donc, on a une mosaïque, vraiment une polymorphie de figure, de professeur. Alors, ça montre aussi que le rapport à la culture musicale, je ne parle pas à la culture en général, mais la culture musicale est bien différente entre un professeur des écoles, un agrégé et un professeur CA en conservatoire. Et que là, on a parfois de grands écarts puisqu'on peut se demander si cette culture musicale va impacter réellement les pratiques professionnelles des futurs enseignants dans leur mission d'éducation à la musique ou de formation à la musique. Voilà. Donc, on avait travaillé, comme le rappelait François tout à l'heure, entre 2011 et 2016 sur l'identité des professeurs de musique, ce qui nous avait permis de clarifier au niveau français, mais au niveau suisse, on pourrait reprendre à peu près le même schéma, et au niveau canadien aussi, clarifier un peu les figures, les identités de professeurs de musique et de dépasser cette première catégorisation puisque pris comme ça, en fait, on voit qu'on a déjà des choses assez clonées. Alors, j'en viens maintenant à la prise de conscience et au développement de l'identité professionnelle par l'identité culturelle chez les professeurs de musique. Je fais simple, j'appelle professeur d'éducation musicale professeur de musique aussi, autrement, ça va être compliqué. Nos travaux, donc, publiés en 2007, ont montré, je parle des travaux de François et d'Angélique Agusveld et moi-même, ont montré qu'il existait grosso modo quatre grandes figures d'enseignants de la musique. Alors, l'enseignant-artiste qui ne justifie d'aucune formation spécifique, il s'appuie sur son expérience de la créativité et ne questionne pas ou peu ses pratiques pédagogiques. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de pratiques musicales. Cet enseignant-artiste, ce sont les grands virtuoses que l'on a dans les conservatoires nationaux supérieurs ou dans les hautes écoles de musique qui enseignent sans avoir été formés à l'enseignement. C'est valable pour les hautes écoles de musique en Suisse comme c'est valable pour le Conservatoire national supérieur de musique de danse de Paris ou de Lyon même si ces personnels doivent avoir maintenant un CA. C'est un CA qu'ils ont sur validation des acquis. Deuxième catégorie, l'enseignant-expert qui est celui qui se donne pour mission de former des artistes, des musiciens professionnels. Troisième catégorie, l'enseignant professionnel qui est un pur produit de la professionnalisation. C'est celui qui sort de ces courants de formation faits à l'université ou au sein des pôles supérieurs et NSM. C'est NSM qui sont plus des praticiens réflexifs. Et enfin, dernière catégorie, l'enseignant éducateur ou éducateur parlard, comme aurait dit Martenot, et qui ne vise pas la virtuosité comme seul objectif de carrière, mais en revanche, il est, pour citer Mérieux, dépositaire du pari de l'éducabilité pour tous. Donc voilà, ce sont les catégories qui nous permettent de dépasser l'analyse des pratiques professionnelles des enseignants en charge de l'éducation musicale du seul point de vue de leur formation et d'observer leur projection dans le métier et leur représentation de l'utilisation de la culture musicale. Donc, quel que soit le rapport à la culture musicale et non à leur rapport à la pratique musicale, il apparaît qu'une fois formée, en fait, cette culture musicale, je ne parle pas de la pratique musicale, mais cette culture musicale impacte relativement à la marge le métier. Donc, on est bien dans une identité professionnelle qui est liée à une identité culturelle, mais comme je disais en préambule, l'identité culturelle qui reste encore à définir dans ses fondements. Alors, cela pose la question de ce qu'on entend par culture. par souci de délimitation, moi, j'ai pris la définition de l'UNESCO qui dit culture, c'est ce qui est lié à l'art en général et donc au patrimoine matériel et immatériel et au contexte socio-historique où sont apparus les œuvres. Donc, on ne possède pas d'études particulières sur les identités des professeurs de musique, culturelles des professeurs de musique. En revanche, on possède nombre d'études sur l'identité culturelle des jeunes de 10 à 24 ans. Et là, j'ai extrait ce tableau d'une étude parue au ministère de l'Éducation, non, au ministère de la Culture, une étude de Sylvie Octobre de 2009 qui confirme certains résultats du début des années 2000 dans les études comme on est notamment Tolila, Cingli, Dubé ou encore Galant sur le rapport à la culture. Alors, là, le parti pris de Sylvie Octobre, c'est de considérer que tous ces jeunes sont de toute façon des digitales natives. ça rappelle bien évidemment le terme pris, emprunté à Prensky qui dit que ces jeunes ont un rapport au numérique, d'abord au numérique. Il en reste pas moins vrai que lorsqu'on voit ces pourcentages, il est intéressant de voir que si l'écoute musicale progresse entre 10 et 24 ans, elle passe de 62 à 69. Si la lecture de livres progresse aussi, enfin, non, pardon, on observe que la lecture de livres, elle décroît. Et d'un autre côté, on regarde des pratiques culturelles, toujours, on voit que les pratiques artistiques amateurs décroient aussi, puisqu'on passe de 58 à 45. Et enfin, la fréquentation des bibliothèques décroît aussi considérablement. Alors, d'autre part, on peut interroger quelles sont ces écoutes musicales faites par les jeunes des 10 à 24 ans ou qui sont donc dans l'âge de ceux qu'on forme. Là, pour le coup, on sait que ce sont des pratiques d'écoute musicale principalement centrées sur ce qu'on appelle les musiques actuelles, le rap, le rock, parfois le jazz, mais vraiment ces musiques actuelles et toutes les tendances qui peuvent émerger. Des études du ministère de la Culture montrent qu'il y a une hausse de la fréquentation des musées en France. Mais là encore, lorsqu'on va plus en profondeur, on s'aperçoit que cette fréquentation est due aux catégories socio-professionnelles supérieures. Enfin, d'autres études montrent aussi que la fréquentation des concerts de musique dites classiques sont passées, la fréquentation est passée de 2006 à 2012 de 11,6% à 8,8%, avec une moyenne d'âge pour la fréquentation de ces concerts de plus de 61 ans. Enfin, dernière chose, l'identité culturelle des futurs enseignants n'échappe donc pas à ce constat marqué par le désintérêt des jeunes pour les lieux de manifestation culturelle dits académiques ou classiques. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de culture, je m'en garderai bien. Enfin, dernier point sur ce slide, un témoignage de deux actions que j'ai menées cette année au sein de l'ESPE d'Aix-Marseille-Université. La première, c'est une action où on emmenait nos étudiants au concert au Grand Théâtre d'Aix-Marseille-Université pour un programme Ravel-Hein dirigé par Laurent C. qu'il bait. Nous bénéficions de l'ESPE donc offrait plus de 80 places. Nous avions 80 places à notre disposition. Mais trois collègues historiennes, ma collègue historienne, mon collègue scientifique et moi-même avions un panel sur les 1 200 qui sont sur le site d'Aix. On avait à peu près 200 étudiants potentiels pour ce spectacle. 57 se sont inscrits. C'était totalement gratuit. Et 57 se sont inscrits et sont venus au spectacle. Donc sur 80 places, ça donne déjà un peu une idée. Et deuxième chose, sur ces 57, un peu plus de 60% des étudiants, pour un peu plus de 60% des étudiants, c'était une première expérience. Donc on voit bien que là, il y a quelque chose qui se... il y a une tension qui se crée entre ce que l'on peut proposer du point de vue institutionnel et la réalité du terrain. Deuxième expérience que j'ai menée aussi à Aix-Marseille-Université, alors là, c'est beaucoup plus osé, c'est même carrément incorrect. C'était un concert de musique contemporaine qui allait par le quatuor Bella, qui est un quatuor internationalement reconnu, qui est venu donc jouer dans un de nos amphis à Aix-Marseille-Université de la musique uniquement contemporaine. C'est un concert très pédagogique, très didactique, qui allait des musiques de Webern, enfin le Webern post-romantique, après ils ont joué quelques extraits du Webern sériel et de décaphonique, mais d'abord post-romantique, et ça allait jusqu'à Sendo, qui est un compositeur aujourd'hui, qui, pour vous le mettre un peu en place, c'est un pour quatuor, les instruments du quatuor sont entourés de feuilles de papier aluminium, ce qui donne des sons tout à fait particuliers. Donc, 200 places dans cet amphi remplies à plus de 95%, on peut dire 98%, mais par les étudiants qui, au départ, viennent parce que c'est à l'ESP, et sortent, sont sentis vraiment très enthousiastes et nous ont demandé de refaire l'expérience. Ce sont des indicateurs assez intéressants. On propose aux étudiants d'aller dans un grand théâtre à Aix, ils ne viennent pas, on les laisse sur un programme exigeant à l'ESP, ils sont présents. Alors, est-ce que c'est le déplacement, est-ce qu'allez savoir, on n'en sait pas plus. En revanche, il y a une chose qui m'a marqué dans cette situation, c'est que si les étudiants ont répondu massivement présents, le corps professoral et le personnel administratif qui étaient aussi invités a été absent. J'avais 5 collègues sur les 200 collègues qui sont sur le site et le personnel administratif m'a gentiment dit que de toute façon, ce n'était pas la musique pour eux. Donc, c'est assez marquant. Alors, lorsqu'on veut créer une équipe, une communauté de pratiques, là, on est déjà en aussi une tension. On a aussi une tension. Cette tension, je l'avais déjà remarqué à l'université d'Angers-Nantes-Le Mans lorsque je discutais avec mes camarades universitaires qui avaient une distance par rapport à l'opéra ou au concert académique qui était souvent surprenante. Donc, ça, c'est des expériences qui sont intéressantes et qui ne renseignent toujours pas sur le fait que les jeunes ne possèdent ou ne possèdent pas de culture. Pour moi, ils ont une culture, cela étant par rapport aux attendus de l'institution et de formation, eh bien, il faut faire en sorte qu'on parte de leurs connaissances culturelles et qu'on essaye de les enrichir, de les développer pour impacter justement leurs pratiques et leur pédagogie. Donc, partir des connaissances culturelles pour enrichir et les développer. Et ça, j'arrive aux dispositifs qu'on a mis en place. Alors, je vous prendrai les dispositifs de ces quatre dernières années qui ont été mis en place au sein de l'ESPE ou du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Dans un premier temps, donc, je repars, je rappelle, puisque je suis passé peut-être très rapidement là-dessus, les types d'enseignants. Les catégories d'enseignants, je parle, là, je quitte la classification qu'on a faite avec François Joliat et Angélica Duzel pour resituer les Dumis, donc les musiciens intervenants, c'est FMI. Les mentions 1, ce sont les professeurs des écoles. Les mentions 2, ce sont les professeurs de collèges et lycées, éducation musicale et chant choral. Le diplôme d'État, c'est niveau licence pour les écoles de musique et conservatoire. C'est à niveau master pour les écoles de musique et conservatoire. Ces personnes sont formées soit au CFMI, soit à l'ESPE, ça, c'est l'université, soit dans les pôles supérieurs et les conservateurs nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon. Ça, c'est pour le ministère, l'enseignement supérieur du ministère de la Culture. Et les dispositifs que je vais vous présenter, donc, sont trois dispositifs différents. L'un qui est pérennisé maintenant à l'ESPE d'Aix-Marseille-Université, c'est celui qu'on appelle « Regards croisés », sur lequel je vais revenir. Un autre dispositif que j'ai mis en place avec l'équipe cette année qu'on a nommé « Crossover », mais vous verrez, il a un autre titre. Et enfin, le dispositif « Jeune, on la parole » au Louvre. Et donc là, on part, bien évidemment, de ce que, comment dire, savent nos étudiants pour les emmener un peu plus loin. On part de leur culture et pour aller un peu plus loin. Bien, très, très, très souvent, et ça, je le constate d'année en année, la culture des PE les empêche d'agir en tant que professeurs. Lorsque vous avez un groupe de PE, de professeurs des écoles, en formation, vous leur demandez s'ils connaissent la musique, aucun ne lève la main. Vous leur demandez s'ils savent chanter, aucun ne lève la main. Et si je leur demande si vous ne chantez jamais sous la douche ou dans votre baignoire, etc., et là, tout d'un coup, j'ai des mains qui se lèvent. Et j'en profite insidieusement pour leur dire « Mais qu'est-ce que vous chantez ? Chantez-le nous ! » Et donc, ça démarre comme ça. Mais on voit très bien qu'ils ont une représentation de leur culture qui les empêche d'agir sur le plan culturel, alors qu'on attend, bien évidemment, cette chose-là. Alors, je pense que là, très clairement, c'est l'image qu'on projette sur la culture. Culture académique, patrimoniale et la culture des jeunes. Donc, on a créé ce regard croisé où des différentes disciplines, éducation musicale, enseignement moral et citoyen, histoire-géographie, art plastique, les disciplines scientifiques et la musique, peuvent donc intervenir pour la formation des jeunes. Ce regard croisé, il cherche à croiser les approches sur le savoir et des savoirs en croisant les didactiques des disciplines et leur méthodologie. Donc, dépasser le lire, écrire et compter, qui est l'intitulé de l'UE, pour aller voir sur comment fait-on ça en regardant et en écoutant. Donc, renouveler, bien évidemment, la formation aux pratiques pédagogiques par une approche didactique différente. Donc, on s'adresse principalement aux professeurs des écoles et cette année, on a lancé un partenariat avec le CFMI, c'est-à-dire qu'on a mis un groupe professeurs des écoles et musiciens intervenants à travailler ensemble. Donc, développer la polyvalence, croiser des compétences et créer une nouvelle pédagogie. Ça, c'est vraiment le but des regards croisés. Les, comment dire, les objets peuvent être très, très différents, soit une séquence, ce n'est pas vraiment ce qu'on encourage chez nos professeurs, c'est-à-dire qu'on les met par trois, on les met en groupe de trois pour travailler, mais au départ, quand je suis arrivé, on était plus sur les séquences pluridisciplinaires, interdisciplinaires. Là, maintenant, on cherche à développer plutôt le projet d'éducation artistique et culturelle qui permet de donner un en-pens plus large à la formation des enseignants, notamment en leur demandant d'induire, d'insérer dans leur formation des partenaires culturels, style musée. Bon, à Aix et Marseille, on est particulièrement gâtés en danse puisqu'on a deux centres nationaux importants, le Ballet Préjol-Cage et puis le Centre national de chorégraphie de Marseille. Et puis, musique, là aussi, on a beaucoup de centres de création musicale. Donc, ça, c'est des choses importantes. Donc, former les enseignants à la polyvalence, être en capacité de faire des liens, donc du ditissage entre les différents savoirs fondamentaux, mettre les élèves en situation d'appropriation de ces savoirs par des activités adaptées. Je vous rappelle que les programmes, c'est cycle 1, cycle 2, cycle 3 pour les professeurs des écoles, et être capable d'organiser le temps de travail, groupe individu ou travail restitution. Donc, tout en maîtrisant l'atmosphère de la classe et les savoirs fondamentaux. Donc, les étudiants travaillent en trinôme, ils sont au nombre de trois, définissent une thématique, choisissent librement, élaborent une première optique et construisent un environnement de travail qui est basé sur les savoirs fondamentaux des disciplines qui vont être, donc croisés. Donc, ça, c'est une première prescription. Les difficultés sont principalement en arts plastiques et en musique puisque, comme je le disais tout à l'heure, les étudiants s'empêchent de croire qu'ils ont une culture musicale et donc, bien souvent, sont en difficulté par rapport aux savoirs fondamentaux en musique. Pour simplifier, les savoirs fondamentaux en musique, nous, on les ramène aux paramètres du son, principalement, et tous les dérivés que questionnent ces paramètres du son. Et puis, bien évidemment, la maîtrise de l'activité chant chorale et de l'écoute. Là, cette année, on a été un peu plus loin, on l'a mis en corrélation avec le mouvement. C'est-à-dire que, comme on a pu faire venir une chorégraphe, une danseuse du Ballet de Marseille, on a pu travailler certains savoirs fondamentaux de l'activité musicale avec le mouvement. Et puis, pour un groupe, je vous l'ai dit, on a intégré les professeurs musiciens intervenants, donc les fameux CFMI. Et là, c'était très intéressant de voir que, en fait, ce sont deux entités, l'ESPE et le CFMI, ce sont deux entités qui forment des professeurs pour le premier degré. Et l'un et l'autre s'ignorent totalement, première chose, et surtout, ignorent totalement les programmes. Il n'y a pas de convergence dans les programmes. Et de ce côté-là, c'était très intéressant de voir les professeurs des CFMI, les musiciens intervenants des CFMI, interagir avec les professeurs des écoles et prendre conscience que les professeurs des écoles avaient une prescription assez lourde qui était le programme cycle 1, cycle 2, cycle 3, et que les musiciens intervenants s'en affranchissaient assez volontiers. Et là, du coup, comme ils étaient en train de travailler ensemble, il y avait vraiment un choc de culture, pour le coup, qui a été très intéressant. Bon, on verra tout à l'heure comment ça a impacté. Dernière chose, cet UE bénéficie de 18 heures sur un semestre. On a 18 heures de temps de formation et nous sommes en co-formation, c'est-à-dire que nous sommes en permanence deux ou trois formateurs avec les étudiants, avec eux pour travailler. Deuxième dispositif, donc, de la culture, de la pratique musicale à la pratique de la culture. Là, les jeunes ont la parole, donc, c'est un dispositif qui a été mis en place il y a maintenant 10 ans, tout rond, par Martin Kaufman et moi-même, en collaboration Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et Musée de Paris, principalement le Louvre, mais les autres musées, nos étudiants interviennent dans les autres musées. Et j'ai transféré cette idée donc à Aix avec le pôle supérieur de professeurs ou on forme des professeurs DE avec le musée Granet. Alors, de quoi s'agit-il ? D'abord, les étudiants sont évalués sur la base du volontariat. Tous les étudiants du département qui sont en formation CA ou DE de professeurs de musique au CNSM ou à l'USM ne sont pas obligés de faire cette activité-là. C'est sur la base du volontariat, sauf que nous, ça nous permet de valider deux UE, l'une en histoire de l'art, l'autre en sciences et l'éducation puisqu'on travaille ensemble. Et l'idée, c'était de les amener à faire une autre forme de margneation comme je l'ai dit. C'est-à-dire que ce sont des musiciens professionnels de très très haut niveau. Ils ont un discours technique sur l'œuvre musicale qui est sans conteste de qualité. En revanche, ils ont beaucoup de mal à communiquer avec les publics, même si maintenant au CNSM, la médiation devient vraiment un enjeu très fort dans la formation, mais ils ont du mal à communiquer. Et par ailleurs, ils ont une distance par rapport à la culture, si on peut parler de culture agrancée, la culture académique, assez éloignée, assez marquée. Donc l'idée, c'était d'amener ces musiciens professionnels à parler d'une œuvre picturale, sculpture, tableau, parfois même objet, à un public, le vendredi soir, un public lambda qui déambule dans le musée du Louvre, l'interpeller, ce public, autour d'une œuvre. La seule consigne, c'est qu'il fallait choisir une œuvre qui ait bien sûr un lien avec la musique. Je vous le montrerai tout à l'heure. Puis on a poussé un petit peu plus loin à chaque fois la gageure, c'est-à-dire que je mets travail collaboratif. Pourquoi ? Parce qu'autour de cette œuvre, bien évidemment, l'étudiant est là en train de présenter l'œuvre et la raison pourquoi il a choisi cette œuvre, raison lien avec la musique. Donc il présente l'œuvre, le tableau, etc., la période, etc. mais il a aussi à illustrer cette œuvre musicalement. Ce qui fait qu'il y a des concerts le vendredi soir, de temps en temps, dans le Louvre, de toute façon, tout à fait gratuite. Et un petit peu plus loin encore, on le verra tout à l'heure, ces étudiants amènent des instruments pour, comment dire, initier les publics à la pratique de leurs instruments. Donc ça, c'était vraiment une dimension importante. Et dernière dimension qu'on a mise en place dans ce projet, les jeunes dans la parole, ce qui est de la collaboration entre les musiciens. Il n'est pas rare qu'un étudiant ou deux étudiants présentent une œuvre et proposent soit une création, quelque chose qu'ils ont composé en rapport avec l'œuvre, soit une interprétation d'une œuvre, d'une pièce qui est en lien, bien évidemment, avec l'époque de l'œuvre. Alors ça donne des choses très particulières. Par exemple, je me souviens de l'année dernière d'un percussionniste qui présentait des toiles de talcoate au musée Granet et qui a donc joué une œuvre pour percussionniste. en rapport avec cet œuvre, en expliquant les corrélations, bien évidemment, entre cette œuvre contemporaine pour percussion et la toile de talcoate. Donc voilà, ça c'est un deuxième projet. Et là, on a un décentrage comme dans le premier, on a un décentrage très important des jeunes en formation sur leur métier. Dernier projet, c'est celui que j'ai mis en place cette année, qui se nomme « Empreinte entre traces et références ». Donc c'est le fameux projet crossover. qui associe plusieurs partenaires. Alors, bien évidemment, le centre d'art Fernand Léger, puisque c'est lui qui avait l'artiste en résidence, Florian Varenne, qui est un plasticien donc très très à la pointe, mais qui, en tant que plasticien, interroge toute la culture du Moyen Âge. Donc déjà, il a une œuvre plastique qui, bien évidemment, est hyper contemporaine, mais qui reste sur une interrogation de la culture et de l'histoire du Moyen Âge. Deuxième partenaire, nous, c'est l'esprit, puisque ça m'intéressait de mettre nos jeunes en confrontation avec Florian Varenne. Mais j'étais un petit peu plus loin en invitant la danseuse du Ballet National de Marseille et Béatrice Mille, pour ne pas la citer, et Christian Sébille, qui est le directeur du Centre National de Création Musicale de Marseille, mais qui est aussi un compositeur de musique électro-acoustique, pour faire vite. Donc ce dispositif, les visés, c'était les PE, les Dumistes, les professeurs d'éducation musicale et chant choral, MEF. Et la production, on attendait des séquences pédagogiques relativement peu, parce que ça nous intéresse, encore une fois, pas tant que ça, surtout des projets d'éducation artistique et culturelle. Et puis, dans une autre dimension, ça c'est important pour nous, des projets qui sont plus de l'ordre de la recherche, c'est-à-dire, partir de ce que propose ce projet emprunt-emprunte et faire une recherche. Et là, ça concernait principalement nos étudiants des U. Donc voilà, ça c'est pour la production. Donc, les trois dimensions du projet étaient, un, formation, pour nos jeunes, professeurs. Deux, une dimension recherche qui était aussi reprise par un colloque rééduqué « La place de la transdisciplinarité » auquel certains de vos collègues de l'HEP sont venus participer. Et nos étudiants ont aussi fait des communications à cette occasion. Et enfin, le dernier niveau, c'était la performance. Deux types de performances. La performance de nos étudiants à l'ESPE et les performances, bien sûr, d'étudiants artistiques au Centre Fernand Léger en collaboration avec Christian Sébille, Béatrice Mille et Florian Varenne. Alors, tout ça, donc, ce sont dispositifs pour les pensées et les analyser. On est parti de, bien évidemment, de contextes théoriques qui sont existants. Moi, je suis de formation, donc, on l'a dit, musicien, musicologue et surtout en sciences d'éducation didacticien. Et avec Ex-Marseille Université, j'ai été croisé avec un groupe d'ergonome, de l'activité. Donc, on est parti de cette idée-là et on a pris comme modèle pour les premières analyses le modèle de bûcheton-soulé qui, comme je le rappelle ici, est basé sur cinq éléments, les objets de savoir, les techniques, le tissage, l'atmosphère, l'étayage, le pilotage. Donc, c'est les préoccupations, ces fameuses multi-agendas, multi-agendas, des préoccupations enchâssées de l'enseignant que l'on reprend pour analyser une part des travaux que l'on a là. Il va falloir que je cours, mais je vais y arriver. La méthodologie, bon, ce sont des vidéos, des entretiens, etc. Alors, quelques résultats maintenant par rapport à tout ça. Là, je vous mets des verbatimes qui montrent, en fait, qui puisaient dans une étude qu'on a fait avec les professeurs des écoles sur les regards croisés. Donc là, c'est une étude qui touche 190 professeurs des écoles qui ont fait ces regards croisés en musique et histoire, géographie, EMC et musique, sciences. Et donc, on a, sur le tissage, un certain nombre de verbatimes qui font un lien et surtout soulignent comment d'une culture qui est celle du jeune professeur lorsqu'il rentre, elle se déplace, alors culture avec représentation bien sûr sur le métier, l'identité professionnelle, elle se déplace progressivement pour créer des espaces pédagogiques différents et surtout aider, ça je crois que c'est un point important, aider les décrocheurs à trouver du sens dans les travaux. C'est un premier verbatime, je passerai très vite, on y reviendra si vous voulez plus tard. Deuxième verbatime, alors là, c'est une autre approche de verbatime, c'est celle des étudiants qui sont au Conservatoire National Supérieur de la Musique et des Danes de Paris, où là, on leur demande bien évidemment une fois qu'ils ont fait leur exposé au Louvre de nous rendre un travail écrit et dans ce travail écrit, il est très important qu'ils nous expliquent ce que ça a changé dans leur pratique pédagogique. Deux professeurs de musique. Et donc là, on a un certain nombre de réflexions de Sophie Ancelin qui était sur la sculpture de Jean-Pierre Cortot ou d'autres encore de Taillard sur les bacchantes au tambour, on verra tout à l'heure très rapidement. Donc ça, c'est les déplacements que l'on peut observer chez ces jeunes professeurs. On a aussi des déplacements chez nous, formateurs, puisqu'on est beaucoup plus dans le lâcher-prise, c'est-à-dire interdire d'empêcher d'agir du futur enseignant. On est dans l'accompagnement et puis du côté des jeunes étudiants, on a pu remarquer une posture beaucoup plus créative et réflexive. Ça ne veut pas dire que quand ils arrivent dans leur UE au début, il n'y a pas des blocages, bien évidemment. C'est empêcher d'agir, de penser la culture à partir de ce que je sais. C'est très puissant dès les premiers instants de la création, enfin de la mise en œuvre de ces tuyaux. Mais ils arrivent à dépasser ça très, très rapidement et à rentrer dans des postures créatives et réflexives sur leur métier. Et donc, on les accompagne dans le travail de recherche, de ressources. On peut observer, bien sûr, qu'ils pensent autrement l'agencement de l'environnement de travail et de l'appropriation des savoirs. Et surtout, on a une attitude de co-construction des dispositifs qui est bien évidemment assez riche. Alors, je finis, je finis. En termes, pour finir si vous voulez, ces dispositifs présentés là, ces trois dispositifs, mais il y en a bien d'autres, impactent sur les conceptions de l'enseignant et de l'apprentissage et les pratiques qui en découlent. Elles impactent notamment dans un rapport différent au métier, et je n'ai pas mis au métier au pluriel, j'aurais pu le mettre, un rapport à la culture différent. Tout d'un coup, l'étudiant s'aperçoit qu'il ne sait pas rien, il sait des choses, et notamment ces savoirs fondamentaux auxquels on le ramène qui lui permettent de comprendre les fondements de sa culture et de voir le lien avec une culture plus académique, de nouveaux outils conceptuels, notamment sur le questionnement épistémologique de ces savoirs fondamentaux, donc une épistémologie didactique renouvelée, un croisement des méthodologies disciplinaires fructueuses, car il déplace le regard des savoirs fondamentaux. Et là, je voudrais juste vous donner deux exemples qui vont sur le... deux exemples de regards croisés, puisqu'ils ont un oral en fin de parcours où ils doivent rendre compte de leur activité de création de PESC. Et là, on a donc un croisement science-musique avec une interrogation d'un savoir fondamental comme la hauteur ou l'intensité qui est croisée. Idem ici sur le paysage sonore, puisqu'on est en science, mais les étudiants sont partis sur leur lien science-musique pour interroger la notion d'écologie et donc de paysage sonore. Alors là, on a deux approches où on questionne, on demande bien sûr de re-questionner les compétences du métier. Et puis, sur des pratiques pédagogiques différentes, là, on voit notre étudiante Sophie Ancelin en train de présenter la pièce de Daphnisse et Chloé. Et donc, il y a tout un public autour et on reviendra peut-être sur ce verbe artime. Et là, la pièce qui a été présentée, l'œuvre qui a été présentée par Sébastien et les percussionnistes en profitent toujours pour faire faire des percussions au public qui est là, jeunes et moins jeunes. Autre dispositif, donc, emprunt-empreintre où là, on est parti du rapport que j'avais avec Florian Varenne sur son exposition au Centre d'art Fernand Léger et qui nous a donné la possibilité de faire un colloque et une performance faite et réalisée aussi par des étudiants au Centre d'art. Développement autonome de l'individu, bien évidemment, puisqu'ils travaillent en équipe mais ils prennent en charge une partie des travaux. Je ne reviens pas sur tous les travaux qui ont été faits sur l'apprentissage coopératif, collaboratif. Un rapport aux savoirs fondamentaux totalement différent, des pratiques pédagogiques cooperatives et collaboratives, une approche transdisciplinaire des objets de savoir et des savoir-faire et un enregistrement personnel dans son rapport au métier et au savoir. Et enfin, je terminerai avec cette citation d'un étudiant professeur des écoles. Auparavant, chaque enseignement devait être cantonné la discipline en question. Je ne pensais pas que les recards croisés rendraient possible la capacité de mêler les mathématiques aux arts plastiques ou à la géographie, à l'EPS, par exemple. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements